Vous me connaissez mal, la même ardeur me brûle et le désir s'accroît quand les faits se reculent. C'est par cet étrange calembour que commence presque Polyeuct, qui est une pièce qui, a priori, dont la trame Patrick Dandré ne se prête pas au calembour. Et pourtant, j'ai découvert en travaillant dessus pour les besoins de l'émission qu'on va faire maintenant, que c'était donc dans Polyeuct, dans la scène 1 de l'acte 1er, la toute première scène de la pièce, que Corneille disait « Et le désir s'accroît quand les faits se reculent » naturellement, tout dépend de la façon dont on écrit cette phrase. Dont on la prononce, effectivement. La chose n'a été corrigée pas par Corneille, bien plus tard, à la comédie française, elle n'avait pas à être corrigée au temps de Corneille, car la prononciation d'alors ne créait aucune ambiguïté. Donc c'est un calembour anachronique. Le vers est cependant intéressant dans la mesure où... Ne me dites pas que Corneille ignorait le calembour en l'écrivant. Je ne sais pas. C'est difficile de savoir ce qu'il faisait du T du mot effet. Ça dépend si le T était prononcé ou pas. Ça dépend aussi ce que l'on entendait par le E ouvert ou le E fermé. N'oublions pas que Claudel s'indignait que Flaubert ait pu écrire « C'était à mégara, faubourg de Carthage dans les jardins d'Amilcar » parce qu'il y avait cinq valeurs de la prononciation du A dans cette phrase. De nos jours, nous avons un tout petit peu perdu la coloration des voyelles. Mais je pense que l'effet s'est prononcé très particulièrement au XVIIe siècle. Mais pour en revenir aux deux mots qui sont dedans, le désir et l'effet, c'est intéressant parce que justement, la tragédie Polyeute est une tragédie qui vise à produire un effet. Donc on peut dire que l'effet est puissant puisque c'est l'effet de la conversion. Donc c'est une tragédie... Alors il est général à la fin, il emporte tout le monde, allons-y. Il emporte tout le monde, oui. C'est effectivement... Et celui qu'il n'emporte pas et qui est sévère, c'est parce qu'il faut le laisser faire le go-between avec l'empereur pour que l'empereur, par une sorte de conversion d'esprit, devienne clément envers les chrétiens. Donc tout est fait pour prouver que, Paul-Dieu, que tu avais eu raison de se laisser tuer et de, par un zèle un peu extraordinaire et peut-être un tempestif, d'accepter le martyr, pire, de courir au devant du martyr. Vous savez que ça a été un grand débat d'ailleurs, et un débat que Corneille a dédaigné. Il est toujours intéressant de savoir ce que les auteurs n'ont pas fait. Il aurait pu présenter un dilemme entre le zèle trop ardent de Paul-Lieucte qui vise la mort, ce que les chrétiens d'alors ne souhaitaient pas. Vous savez qu'il y a eu un pape, Benoît XIV, beaucoup plus tard, c'était à l'époque des Lumières, pour dire qu'il ne faut jamais aller tirer les oreilles du chien qui dort. Et que par conséquent, il est préférable ne pas aller briser les idoles quand on est dans une civilisation sous un empereur païen, parce que ça se retourne contre vous. Donc, il y avait un débat. Est-ce que ce zèle n'est pas trop tapagère ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une inspiration extraordinaire venue de Dieu par accès direct et qui fait que Corneille a eu raison de mettre en Paul-Lieucte cette inspiration extraordinaire ? Eh bien, le débat n'est pas posé. Il n'y a pas de dilemme. L'effet est tellement puissant, spectaculaire, qu'il se justifie à lui seul. Et vous avez raison, à la fin, ça marche. C'est-à-dire que les chrétiens ne seront plus persécutés, les païens commencent à se convertir en masse. Bref, Paul-Lieucte a réussi son coup. Corneille aussi. Vous avez tellement raison d'ailleurs. On va revenir sur la trame de cette pièce pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément le récit de Paul-Lieucte en tête et ses détails. Juste avant, scène 6, acte 2, Paul-Lieucte, c'est dans la discussion avec Nearc qui précède la fameuse profanation par les chrétiens, les convertis de ces temples païens. Paul-Lieucte dit ceci. « Mes crimes, en vivant, me la pourraient ôter. Pourquoi mettre au hasard ce que la mort assure quand elle ouvre le ciel ? Peut-elle sembler dure ? Je suis chrétien, Nearc, et le suis tout à fait. La foi que j'ai reçue aspire à son effet qui fuit, croit lâchement et n'a qu'une foi morte. » C'est vraiment la conjonction du désir et de l'effet. C'est-à-dire que le baptême, c'est ce qui permet de combler immédiatement le désir en produisant un effet. Je dirais que les paroles baptismales et l'eau lustrale ont la capacité immédiate de produire la transfiguration. C'est une transfiguration morale, éthique, métaphysique, intérieure au personnage. C'est aussi une transfiguration esthétique, intérieure à la trame de la pièce. Parce que c'est le moment où la pièce va décoller et va se mettre à s'écrire sur deux niveaux. Il y a un niveau horizontal qui est celui des autres personnages qui essaient de se débattre dans les problèmes que ça leur pose. La verticalité fulgurante de Paulieux. Et puis lui, il est au-dessus. Et vous pouvez lire toute la tragédie dans les deux niveaux. Et la fin, c'est la progressive adhérence de l'un à l'autre. Et c'est le moment où nous sommes élevés par lui jusqu'au seuil de cette conversion. Il est très frappant d'ailleurs que le moment où il décide d'aller frapper les idoles, d'aller détruire les idoles, puisque après son baptême, donc, il décide d'aller au temple des païens et au lieu d'assister gentiment à la cérémonie faite en l'honneur de l'envoyé de l'empereur, qui s'appelle Séver, il décide de leur casser leurs idoles. Eh bien, lorsqu'il prend cette décision, Corneille ne l'explique pas, ne l'annonce pas, ne l'amène pas. J'ai envie de dire, il ne la lubrifie pas. Rien ne nous permet de l'attendre. Ça ne se faisait pas. C'était pas poli. Sinon, peut-être, quand même, Patrick Dandré, le songe prémonitoire. Il y a plusieurs fois, les songes interviennent chez Corneille. Dans Horace, il y a un songe qu'il faut interpréter de la bonne manière. On a presque un discours d'interprétation du rêve. Ici, c'est la même chose. Ça commence par le songe de Pauline. Pauline est terrifiée pour Poliuchte qu'elle aime, à tel point d'ailleurs que Poliuchte dit « Ne craignez rien de mal pour une heure d'absence. Adieu, vos pleurs sur moi prennent trop de puissance. Je sens déjà mon cœur prêt à se révolter. Et ce n'est qu'en fuyant que j'y puis résister. » Deux questions, Patrick Dandré. D'abord, le statut du songe. Que vaut cette prémonition qui est peut-être le seul facteur, annonciateur des décisions ruineuses pour lui, enfin, ruineuses, ruineuses et grandioses, de Poliuchte, la décision de profaner les temples ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que c'est le même homme, Poliuchte, qui s'en prend à la fuite, qui considère qu'en qualité de chrétien, il n'a pas à fuir devant quoi que ce soit, ni à s'incliner devant qui que ce soit, et qui pourtant dit ici « Ce n'est qu'en fuyant que j'y puis résister. » Dans Horace, c'est en fuyant que Horace parvient à tuer les trois curienses. Il y a chez Corneille, bizarrement, une sorte d'accommodement, de lubris absolu des individus, de cette démesure démente, avec la possibilité de la fuite, d'une fuite valeureuse. Oui, ici, la fuite, c'est simplement qu'il s'en va, et il y a quelque chose de galant dans la formule. Donc, je ne pense pas qu'on puisse trop mettre sur la fuite. Quant au songe, il a la valeur de tous les songes, c'est-à-dire qu'il est ambigu et que celle qui l'a fait n'y comprend rien. Le spectateur, qui évidemment a le double regard, lui, il y comprend quelque chose, Poliuchte sans doute aussi. Donc, ce songe n'annonce rien. Ce songe est là comme une pierre d'attente pour se révéler à la fin, pour nous permettre de mesurer que nous avons compris et que les personnages ont aussi compris ce qui s'est passé. Ça note donc rien au caractère de coup de théâtre de la décision de détruire les idoles. Et le fait que ce soit un coup de théâtre, ça montre qu'il n'y a jamais chez Corneille l'oubli de la dimension esthétique de sa pièce métaphysique. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans la conduite d'une action. Vous savez, ce mot extraordinaire qu'il a eu, c'est qu'à la fin, heureusement qu'il a pu convertir Félix et Pauline, parce que sinon, il se demande comment il se serait arrangé pour obéir à la règle qui veut que le spectateur soit informé du destin de tous les personnages lorsqu'une action se termine. De là à dire qu'il les a convertis parce qu'il fallait bien faire une fin. Ce n'est pas du tout ça. Mais je veux dire par là que les grands chefs-d'oeuvre, c'est toujours la conjonction d'une forme et d'un sens. C'est toujours la conjonction d'une intention de sens avec un bonheur de forme. Et c'est cela qui se trouve ici et c'est ce qui se trouve dans la présence de ce songe que vous avez raison de rappeler comme présente au début, parce que commencer par un songe, c'est déjà nous mettre dans le monde de l'autre côté des choses. Je l'ai vu, cette nuit, ce malheureux sévère, la vengeance à la main, l'œil ardent de colère. Il n'était point couvert de ces tristes lambeaux qu'une ombre désolée emporte des tombeaux. Il n'était point percé de ces coups pleins de gloire qui, retranchant sa vie, assurent sa mémoire. Il semblait triomphant et tel que sur son char victorieux d'enrôme entre notre César. Après un peu d'effroi que m'a donné sa vue, porte à qui tu voudras la faveur qui m'est due, l'ingrate, m'a-t-il dit. Et ce jour expiré, pleure à loisir l'époux que tu m'as préféré. À ces mots, j'ai frémi, mon âme me s'est tombée. Ensuite, des chrétiens, une impie assemblée pour avancer l'effet de ce discours fatal a jeté Polyeucte au pied de son rival. Soudain, à son secours, j'ai réclamé mon père. Hélas, c'est de tout point ce qui me désespère. J'ai vu mon père même, un poignard à la main, entrer, le bras levé pour lui percer le sein. Là, ma douleur trop forte a brouillé ses images. Le sang de Polyeucte a satisfait leur rage. Je ne sais ni comment, ni quand ils l'ont tué, mais je sais qu'à sa mort, tous ont contribué. Voilà quel est mon songe. Patrick Dandré, comment est construite cette pièce si belle de Polyeucte ? Comment cette ascension vertigineuse ? Oui, ce que je vais faire pour nos auditeurs, enfin, ceux qui ne nous ont pas encore quittés parce qu'ils n'y comprennent rien, puisque nous n'avons pas raconté de quoi nous parlons, je vais tout simplement lire le résumé que Donne Corneille de la chose. Il écrit, c'est tout simple, Polyeucte vivait en l'année 250 sous l'empereur d'Ésius. Il était arménien, ami de Néarc et gendre de Félix qui avait la commission de l'empereur pour faire exécuter ses édits contre les chrétiens. Cet ami l'ayant résolu à se faire chrétien, il déchira ses édits qu'on publiait, arracha les idoles des mains de ceux qui les portaient sur les hôtels pour les adorer, les brisa contre terre, résista aux larmes de sa femme Pauline que Félix employa auprès de lui pour le ramener à leur culte et perdit la vie par l'ordre de son beau-père sans autre baptême que celui de son sang. Voilà ce que m'a prêté l'histoire. Le reste est de mon invention et de son invention, il y a justement le personnage de Séver qui est un ancien amoureux de Pauline. Elle y a renoncé parce qu'elle le croyait mort et puis il revient. Son sentiment donc à Pauline risque de revenir bien qu'elle ait fait une sorte de deuil de cet amour premier puisque son père Félix l'a donné à Polyeucte, noble arménien. Et voilà donc comment une histoire d'amour interfère ici avec la tragédie la plus simple, le sujet tragique, le plus beau qui fut. Vous savez qu'il fallait qu'un sujet tragique fût simple et non chargé de matière avec, disaient les théoriciens, un commencement, un milieu et une fin. Alors là vous avez un commencement qui est assez simple, c'est que Polyeucte est converti, il est chrétien, il est baptisé. Vous avez un milieu qui est, il brise les itoles, il commet un acte qui est un exploit et en même temps un crime. Enfin ça dépend de quel côté on le regarde. Et il va y avoir une fin, c'est qu'il est martyrisé, c'est-à-dire qu'on a beau essayer de le sauver, il ne le veut pas parce qu'il veut la mort. Voilà une tragédie d'une grande simplicité. Problème, c'est une tragédie qui manque un peu de crimes et de dilemmes. Alors vous avez heureusement une famille. Il faut toujours qu'il y ait une famille dans laquelle on se dispute, à trides ou autres. Il y a donc un beau-père qui va être obligé de sacrifier son gendre en dépit de sa fille. Alors ça, c'est intéressant parce que ça crée une sorte de conflit, si vous voulez. Le conflit se redouble du fait d'ailleurs que sa fille est d'une obéissance totale à son père. Elle va même jusqu'à, pour obéir à son père, et c'est le contraire à cet égard d'Émilie, sur le cœur de qui Auguste dans Sina n'a aucune prise, comme c'est le contraire de bien des cas de figure, de bien des personnages féminins de Corneille qui opposent la loi du cœur à la toute-puissance d'un tyran, Eurydice, Pauline, pardon. Vous êtes déjà dans Suréna. Oui, ça c'est Eurydice. Suréna plane sur Polyecte, c'est tout à fait normal. Et le personnage d'Eurydice se soumet à un père qui éveule là aussi. Elles se ressemblent tellement toutes. En l'occurrence, Pauline va pousser l'obéissance jusqu'à aimer celui qu'on lui ordonne d'aimer. Oui, mais vous savez que si Émilie aime Sina, ce n'est pas véritablement d'amour ou d'inclination, c'est parce que son père ayant été assassiné par Auguste, Sina peut-être la main qui permettra à Émilie de tuer Auguste, donc de venger son père. Vous savez, à qui venge son père, il n'y a rien d'impossible, disait l'autre. Et donc, il y a bien une similitude des personnages et Pauline est un personnage. Vous avez raison de le montrer. Je crois que ce qu'il n'y avait pas de dilemme tragique dans le personnage de Polyecte, Corneille l'a déplacé sur le personnage de Pauline qui est déchirée et qui est obligée de passer, si vous voulez, de l'horizontale d'une vie dans le siècle à la verticale d'une conversion mystique. Or, ce qui est intéressant, c'est que si Polyecte est loin de nous, parce que Polyecte est trop exceptionnel, il est trop haut, Pauline est celle qui fait l'intercession. Elle nous fait la courte échelle. Et nous poursuivons progressivement le trajet de Pauline en regardant Polyecte à travers ses yeux. Je dirais que le public pour Polyecte a les yeux de Pauline. Et c'est elle qui va nous conduire vers lui et qui va nous amener à la conversion puisqu'elle est convertie par le baptême de sang que le meurtre, que l'assassinat de son mari lui donne. Elle est donc spectatrice du destin de Polyecte et par là, elle relaie notre regard à nous, de spectateurs sur Polyecte. Elle fait intercession et elle permet à la tragédie d'avoir une action, c'est-à-dire d'être dramatique, drama, l'action. Parce que Polyecte en soi, du point de vue de l'action, ça n'est pas événementiel si vous voulez. C'est un exploit et rien d'autre. Et à partir de là, une position arrêtée. Il y avait la tentation de faire un drame sur rien. Ça, il l'a fait plus tard et vous avez raison avec Eurydice et avec Suréna. Avec Suréna. Oui, il ne se passe rien. Mais pour Polyecte, nous sommes à la jonction entre les deux. Il y a encore le souvenir du Cid où il se passe tellement de choses, vous savez, une journée bien remplie. Alors ici, nous sommes entre les deux. Et le cheminement de Polyne, je dirais que c'est un cheminement, comment pourrait-on dire en oblique, entre l'horizontale dont elle part, c'est-à-dire un songe païen auquel elle ne comprend rien parce qu'elle croit qu'il est analysable en termes de paganisme, de prémonition et autres, voilà, et qui va peu à peu monter et se révéler une injonction divine. Elle passe donc de l'horizontale à la verticale, monte vers le ciel et ça, c'est Polyecte qui le lui ordonne, qui le lui suggère et elle est donc nous-mêmes. Vous avez raison de remplacer ordonné par suggéré car c'est Félix, le père de Pauline qui ordonne dans cette histoire, qui ordonne et pour son malheur, Pauline lui obéit. Ah, Pauline, en effet, tu m'as trop obéi. Ton courage était bon, ton devoir l'a trahi. Que ta rébellion m'eût été favorable, qu'elle m'eût garanti d'un état déplorable. C'est Félix qui dit ça quand il apprend le retour de ses vers et qu'il craint pour lui. Elle est soumise par grandeur et noblement à la parole d'un père qui n'est pas à la hauteur des êtres qui se soumettent à lui. De sorte que Pauline, ici, il y a d'un côté les ordres de son père qui sont des ordres misérables puisqu'il l'envoie ensuite devant son ancien amant pour essayer d'apaiser le courroux qu'il pressent puisqu'elle est promise à un autre homme par le même homme, par son père. Donc il y a les ordres du père et puis il y a la suggestion de Paulieu qui par le bel exemple de sa vie élève Pauline au lieu de la soumettre. Oui, ne soyons pas trop durs pour Félix, c'est la faute de Créon. Oui, c'est la faute de Créon. C'est-à-dire que Félix est un diplomate, c'est l'homme... C'est le fils de Créon, donc, le fils spirituel. Et Paulieuct est le fils d'Antigone, si on peut dire. Créon étant l'oncle d'Antigone qui la condamne à mort et ainsi de suite. Oui, enfin, nous voyons bien quel modèle Corneille avait peut-être en tête. C'est les labes d'acides cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que cette fonction de, disons, de la loi d'État, à quoi s'oppose la loi de Dieu, Corneille a pris soin de la diviser en deux personnages. D'ailleurs, c'est une pièce où tout se passe en double. Nous avons deux amours, l'humain et le divin, deux magnanimités, l'active et la contemplative, deux ordres de choses, le visible et l'invisible, deux civilisations, la païenne et la chrétienne. Nous avons donc deux personnages d'État. Nous avons Séver et Félix. Félix traite le compromis sous la forme de la compromission sévère, traite le compromis sous la forme de la mesure et de la conciliation. Chez l'un, c'est un défaut, chez l'autre, c'est une qualité. C'est en réalité la même vertu, la vertu de prudence qui a été traitée différemment pour permettre d'abord une opposition des conduites, pour permettre ensuite une psychologie plus forte des personnages et pour opposer aussi aux chrétiens exceptionnels, aux chrétiens martyrs, le païen magnanime, c'est-à-dire le juste éclairé, bien qu'il n'ait pas eu encore la révélation. Ça, c'est sévère. C'est sévère, bien sûr. C'est sévère, qui est un beau personnage. Passionnant. C'est un beau personnage parce qu'il arrive, il survit et il retrouve la femme qu'il aime promise à un autre, ce qui déjà est désagréable. Non seulement ça, mais qui en plus, on l'a dit tout à l'heure, pousse l'obéissance jusqu'à aimer celui auquel elle est promis et qui d'ailleurs le mérite bien car il l'emporte sur tous, c'est polieucte, par sa grandeur. Juge autrement de moi. Mon respect dur encore. Tout violent qu'il est, mon désespoir l'adore. Quelles reproches vous aussi peuvent m'être permis ? De quoi puis-je accuser qu'il ne m'a rien promis ? Elle n'est point parjure. Elle n'est point légère. Son devoir m'a trahi. Mon malheur et son père. Mais son devoir fut juste et son père eut raison. J'impute à mon malheur toute la trahison. Un peu moins de fortune est plus tôt arrivé eut gagné l'un par l'autre et me l'eut conservé. Trop heureux, mais trop tard, je n'ai pu l'acquérir. Laisse-la-moi donc voir soupirer et mourir. C'est magnifique. On se demande d'ailleurs, au début de Poliuk, dans les deux premiers actes, comment des êtres qui font assaut de magnanimité, quand même, vont-ils réussir ? Comment ils vont faire pour, au fond, finir par, non pas s'entretuer, mais au moins sacrifier le plus grand d'entre eux ? Ça commence pas mal, quand même. Sévert est indulgent. Il n'est pas tout à la fureur d'un amant délaissé. Il n'est pas pour le sacrifier. D'ailleurs, Félix condamne Poliuk parce qu'il pense que ça fera plaisir à Sévert. C'est le bon moyen de ne pas lui faire plaisir. Donc, c'est un très mauvais calcul politique. Je dirais de Sévert que c'est Zygmunt et je dirais de Poliuk que c'est Siegfried. Vous voyez, il y a là une étape, un étage. On peut préférer l'un à l'autre, ça dépend des goûts. On peut penser qu'il y a en Poliuk quelque chose d'inaccessible, quelque chose qui relève de ce qu'est la dramaturgie de Corneille, c'est-à-dire la dramaturgie de l'exception. Et nous sommes devant ce problème qui est un problème de philosophes, donc je le retourne vers vous. Que faire d'une dramaturgie où les actions des sujets ne sont pas universalisables, les sujets n'agissent pas comme si leurs actes devaient devenir des lois universelles de la nature, ce qui est le propre de la philosophie. D'une certaine philosophie. Mais où les sujets agissent comme dans la sagesse. Le sage stoïcien est totalement inimitable au point que personne ne l'a jamais incarné. C'est la différence entre la philosophie et la sagesse. La philosophie démocratique, la sagesse aristocratique. Et la question qui se pose avec une pièce comme Poliuk, c'est est-ce que cette pièce est à mettre entre toutes les mains ? Finalement, qui ? Prenons les choses bien concrètement aujourd'hui. Qui lit Poliuk ? Les jeunes essentiellement et les gens qui vont au théâtre. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire ? Le nombre de jeunes qui vont aux églises toutes les semaines c'est limité et le nombre de ceux qui envisagent de devenir martyrs c'est encore plus limité. Surtout dans la religion chrétienne. Bien. Et donc, la question est quelle forme d'adhésion à une pièce comme ça ? Alors, est-ce que nous passons par l'adhésion ? Quelle possibilité d'identification ? Oui, exactement. Alors, est-ce que nous passons par le personnage de Sévère ? Humain, très humain, pas trop, mais humain et qui va nous amener comme une sorte de marche-pied exactement comme Pauline vers le piédestal où se situe Poliuk ou est-ce qu'il y a une autre réponse ? Je pense qu'il y en a une autre et je pense qu'il faudrait creuser mais je ne sais pas si on en a le temps ici le problème de cette dramaturgie d'exception. En effet, la dramaturgie d'exception suppose que le héros est sublime. Il est sublime donc il est parfait. Il est parfait donc on ne peut pas l'imiter. Mais que fait-il ce héros ? Il s'accomplit dans un exploit qui le rend inimitable, unique et condamnable même par ceux qui l'estiment. Exactement. Mais ce qu'il faut voir c'est peut-être qu'en accomplissant un exploit il s'accomplit lui-même dans l'exploit en tant que singularité absolue. Or j'ai envie de me demander si dans le contexte du XVIIe siècle d'un XVIIe siècle cartésien où la démarche rappelons-nous du doute hyperbolique Descartes nous dit attention ce n'est pas partageable je l'ai faite mais ce n'est pas à mettre entre toutes les mains et où à partir de ce doute hyperbolique complètement exceptionnel et unique il découvre la chose la plus universelle qui soit c'est que dès qu'on doute on pense et que dès qu'on pense on est c'est-à-dire que je suis un sujet est-ce que la démarche des héros corneliens tous les héros corneliens ces extravagants les héros comiques ces généreux absolus les héros de la tragédie de première manière ces monstres odieux héros tragiques de la deuxième manière ces gens du renoncement effrayant sur Hénard est-ce que tous ces gens-là ne font pas que nous amener sur un chemin où nous comprenons que pour devenir des individus conscients libres reconnus par le groupe nous devons accomplir cet exploit qui consiste à affirmer notre singularité contre le groupe dont il faut se faire reconnaître auquel cas finalement la tragédie cornelienne est une tragédie je dirais cartésienne c'est tout simplement l'affirmation de soi et de la conscience de soi dans l'accomplissement de cet exploit que Montaigne disait le plus difficile de tous faire bien l'homme et du ment vous vous rappelez la phrase de Montaigne et quoi si j'avais été mis en possibilité de réaliser de grandes affaires qu'usais-je fait et Montaigne qui répond et quoi n'êtes-vous pas nés et n'avez-vous pas accompli votre vie y a-t-il l'exploit plus difficile à réaliser Poliocte nous aide à cela que l'on croit au ciel ou que l'on n'y croit pas Poliocte est quelqu'un qui nous montre une voie par laquelle il s'est reconnu et fait reconnaître dans sa singularité absolue qui va convertir en quelque sorte le groupe à la reconnaissance et vous remarquez que parmi les formes du théâtre de Corneille représentées ici mais dans toutes les journées qui ont précédé que ce soit dans le site dans Sina, dans Zoras on trouve ces trois formes qui sont le dilemme le procès et le testament c'est d'ailleurs assez amusant entre parenthèses enfin amusant c'est tout simplement ce qui se passe entre le vendredi saint et Pâques c'est-à-dire le dilemme c'est le jardin des oliviers le procès c'est la visite devant le Sanhédrin et le testament c'est les sept dernières paroles du Christ en croix ces trois formes qu'est-ce qu'elles nous disent elles nous disent la manière dont il faut renoncer à certaines aises à certaines connivences à certaines affections dont il faut renoncer pour s'assumer soi-même c'est un théâtre de la liberté et de la conscience individuelle qui s'affirme dans cette liberté c'est un théâtre philosophique mais c'est un théâtre philosophique Poliöcte peut-être et c'est ici peut-être que l'identification est possible Poliöcte est peut-être tout simplement celui qui ne transige pas oui et alors j'aimerais rebondir sur ce mot d'identification dans quel rapport sommes-nous avec ces héros-là avec Poliöcte par exemple ce n'est pas de l'admiration parce que c'est trop loin et l'admiration ça ne nous ébranlerait pas ce n'est pas un chemin que nous pourrions suivre ce n'est pas non plus de l'adhésion il y a quand même de l'admiration oui je sais il y a de l'admiration mais c'est une admiration gratuite voilà mais si ce n'était que de l'admiration ça ne suffirait pas on ne serait pas converti voilà ce n'est pas de l'adhésion parce que l'adhésion vous adhérez tellement que vous ne prenez pas votre singularité quel est l'intermédiaire entre les deux il y a un mot qui est un mot dix-septième très fort pour ça c'est l'imitation alors je rappelle que Corneille quand il a eu écrit Pertarite et après l'échec de Pertarite il s'est tué pendant un certain nombre d'années a mis quatre ans à rimer l'imitation de Jésus-Christ l'imitation c'est le modèle c'est le modèle par lequel je dirais ce théâtre qui pourrait n'être qu'exemplaire se révèle en réalité un théâtre expérimental et je crois que c'est une grande erreur on peut l'admettre de considérer Poliöcte comme une pièce exemplaire moi je ne pense pas Poliöcte pour un exemple c'est une expérience c'est une expérience humaine vous allez me dire c'est une expérience aux limites et ça se rencontre rarement c'est vrai encore que de nos jours mais c'est une expérience et donc tout le monde a quelque chose à y prendre est-ce que c'est une expérience aux limites ou est-ce que c'est une expérience au-dessus des limites puisque bien souvent d'ailleurs dans Sina la Clémence d'Auguste repose sur le génie de Corneille et d'Auguste du personnage cornellien d'Auguste c'est-à-dire le sens de la mesure c'est un homme qui assoit son pouvoir non pas par l'hubris en l'occurrence mais par le fait de tempérer la vengeance ou peut-être de la surmonter par la clémence mais dans l'éblouissement d'une évidence cartésienne je suis maître de moi comme de l'univers je le suis je veux l'être il prend conscience de lui-même dans le moment où il renonce à lui-même mais voyez Auguste convertit tout le monde à sa propre cause tous les conjurés se retournent comme des crêpes quand il leur pardonne ce qui fait d'Auguste et ce qui a valu une interprétation qui est tout à fait cohérente mais qui manque aussi peut-être la sublimité du texte la splendeur du texte qui fait d'Auguste un génie politique et qui comprend que le pardon est peut-être plus efficace en l'occurrence que le châtiment totalement faux à mon avis je crois qu'on n'a pas suffisamment compris qu'Auguste à ce moment-là renonce à lui-même c'est pour ça que les autres adhèrent c'est parce qu'il a la force de ne plus être octave et il le dit il prend son ancien prénom et il dit qu'il cesse d'être octave qu'il devient un autre et devenant autre qu'est-ce qu'il devient lui-même qu'est-ce qu'il a fait il a fait l'expérience du doute hyperbolique tout le monde me trahit plus rien ne vaut cessons la vengeance je pardonne c'est-à-dire je prends conscience cogitant que je suis moi-même dans l'instant où j'ai la liberté de ne plus m'asservir à me venger de ceux qui veulent me tuer on va s'éloigner un peu de Paulieux non 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 mais restons sur Descartes un instant puisque vous êtes sur Descartes après tout c'est une question que je n'ai pas posée à Jean Serrois quand on a fait l'émission sur l'illusion comique et j'aurais dû Descartes est le philosophe vous en avez décrit le parcours il est le philosophe qui fait passer par le filtre du doute tout ce qui n'est pas absolument certain qui révoque par principe tout ce qui n'est pas absolument certain pour voir ce qui même Dieu pour voir ce qui pourrait tenir à cette entreprise en apparence de destruction et il découvre le sentiment de son existence bon à partir de là il chemine d'idées claires et distinctes en idées claires et distinctes mais dans le cheminement des méditations métaphysiques ça culmine avec la méditation 6 dans la méditation 6 Descartes a toutes les peines du monde à démontrer l'existence des choses matérielles il est celui que son doute de départ c'est à dire cette façon qu'il a de faire sécession avec le monde c'est celui qu'un tel doute prive ensuite de pouvoir combler l'abîme qui le sépare des choses matérielles et de leur existence palpable sensible et le même homme qui dit qu'il chemine d'idées claires et distinctes en idées claires et distinctes culmine avec l'idée que l'existence des choses matérielles elle est probable et qu'au fond on ne pourra jamais en dire davantage or c'est exactement le système de l'illusion comique où l'existence de l'action que nous avons sous les yeux et dont nous ignorons au départ qu'elle n'est qu'une mise en scène et du théâtre dans le théâtre nous semble tout simplement probable est-ce que Corneille n'est pas baroque parce qu'il est cartésien et qu'être cartésien c'est aussi douter et ne pas résoudre le doute qu'on pose sur le monde extérieur c'est plus que baroque il est homme de théâtre 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 regardé c'est à dire que ce qui se passe dans à donner théorien la contemplation bien sûr c'est ce qui se passe là c'est ce qui se passe aussi d'ailleurs dans Polioc que fait Polioc il donne le spectacle de ce bris des idoles et c'est un spectacle de théâtre dans Polioc autour de Polioc derrière Polioc qu'est-ce qu'il y a ? il y a le miracle de Saint-Genais c'est-à-dire l'acteur qui s'empare d'un rôle et le rôle s'en parle de lui que se passe-t-il avec Polioc ce n'est pas que le théâtre soit mis au service de la religion comme on le dit parfois dans la dramaturgie de Corneille c'est aussi le contraire c'est que le théâtre tire de la religion sa plus belle légitimation c'est-à-dire que véritablement ce qui est vrai c'est ce qui est passé par une optique consciente d'elle-même que nous donne le théâtre que fait l'illusion comique il nous dit méfiez-vous de ce que vous regardez avec un œil naïf il faut peut-être regarder l'autre côté des choses derrière allons voir en coulisses et c'est ce que fait Descartes aussi donc il y a cet effet du noir qui va permettre de reconstruire la lumière alors ensuite pour l'accroche sur les choses matérielles oui c'est tout le problème des rationalismes il y a un moment où ça bute un peu je dirais que sur le terrain sur les fossés qui bordent la route des héros cornéliens il y a aussi pas mal de cadavres matériels oui un peu de réel quand même en chemin le réel dont les interprètes sont par exemple le personnage de Félix dans Poliut qui est un courtisan au fond oui oui demandez du réel à un homme de théâtre que voulez-vous ce n'est pas son but je ne suis pas sûr qu'on ne le rejoigne pas justement par abus des artistes après cette époque bien sûr je n'adore qu'un dieu maître de l'univers sous qui tremble le ciel la terre et les enfers un dieu qui nous aimant d'un amour infini voulu mourir pour nous avec ignominy et qui par un effort de cet excès d'amour veut pour nous en victime être offert chaque jour mais j'ai tort d'en parler à qui ne peut m'entendre voyez l'aveugle erreur que vous osez défendre des crimes les plus noirs vous souillez tous vos dieux vous n'en punissez point qu'il est son maître aux cieux la prostitution l'adultère l'inceste le vol l'assassinat et tout ce qu'on déteste cet exemple qu'à suivre offre vos immortels j'ai profané leurs temples et brisé leurs hôtels je le ferai encore si j'avais à le faire même aux yeux de Félix même aux yeux de Sévère même aux yeux du Sénat aux yeux de l'Empereur enfin ma bonté cède à ma juste fureur adore-les ou me je suis chrétien impie adore-les que dis-je ou renonce à la vie je suis chrétien tu l'es au coeur trop obstiné soldat et si Paulieuc tu étais tout simplement un fanatique ah bien sûr c'est une question qui peut se poser pourquoi parce que Paulieuc tu es du côté de l'enthousiasme et il faut rappeler ici l'étymologie oui bien sûr c'est qu'il est habité par Dieu vous savez que l'enthousiasme est considéré au XVIIe siècle comme et là je vais dans votre sens comme une maladie c'est une maladie qui prend ce qui s'imagine illuminé par le ciel et qui se trompe c'est à dire nous nous appelons ça le fanatisme et on connait toute la philosophie anglaise sur l'enthousiasme et dont sortira les traités sur la tolérance donc nous sommes véritablement dans une réflexion de ce point de vue aucune ambiguïté Corneille a tout fait pour éviter que la question soit posée Polyeuct est rigide dans la mesure où il est déjà divin c'est à dire que le baptême qui est tout récent et Corneille a voulu que Polyeuct soit baptisé il ne l'était pas dans la tradition il recevait le baptême du sang c'est à dire qu'il était un juste païen qui irait quand même au paradis parce qu'il avait été martyrisé il y a souvent comme ça des concomitances troublantes entre l'histoire et l'histoire domestique chez Corneille dans Horace c'est la même chose il y a un mariage enfin un mariage une promesse de mariage qui arrive juste au moment où la guerre est déclarée et donc il vient d'être baptisé et le baptême un peu comme la Pentecôte lui a appris à parler toutes les langues si j'ose dire c'est à dire qu'il est dans un au-delà il le dit on ne peut pas me comprendre je suis incompris parce que je suis incompréhensible vous pouvez adhérer à moi comment ? par un élan d'enthousiasme et c'est ce qui va se passer Félix va être en quelque sorte ébloui et dans cet éblouissement et c'est ça qui est beau parce que Corneille il tient toujours les deux bouts de la chaîne dans cet éblouissement va lui apparaître avec évidence la vérité évidence le mot cartésien de celui qui voit clair c'est à dire celui qui est lucide qu'est-ce que réussit à faire Paul Yeug selon Corneille c'est un enthousiasme qui demeure lucide et ça c'est l'enthousiasme de Sinna c'est l'enthousiasme d'Auguste dans Sinna c'est celui qui dans un grand élan d'enthousiasme voit lucidement ce qui est à la fois son intérêt politique son intérêt humain l'intérêt de l'humanité de sorte qu'il constitue politiquement la figure inouïe d'un être mu uniquement par l'éthique de conviction et qui pourtant n'est pas irresponsable exactement parce que nous sommes justement avec le problème de la tragédie dans cette nécessité de trouver des personnages qui sont innocents et qui pourtant sont responsables pour être coupables et vous savez que le grand problème la grande jointure si l'on peut dire entre la tragédie définie par Aristote et celle de Corneille c'est qu'Aristote voulait des héros moitié bons moitié méchants pour qu'on puisse y adhérer et ne pas être trop triste non plus de leur malheur et avec une tragédie de dévotion comme Paul Yeuct il y a un problème Paul Yeuct ne peut pas être ni bon ni méchant moitié moitié il est par-delà bien et mal il faut qu'il soit par-delà le bien et le mal c'est pour ça que les autres sont là pour faire le relais et pour mettre un peu d'humanité dans tout ça et pour nous amener vers lui nous sommes dans une tragédie qui elle-même est exceptionnelle c'est à dire qu'esthétiquement elle est exceptionnelle elle met en scène un personnage exceptionnel qui commet un acte exceptionnel pour un dénouement qui l'est tout autant alors on a parlé du rapport cartésien entre Paul Yeuct et l'illusion comique il y a un autre point commun entre Paul Yeuct et l'illusion comique d'ailleurs qui est un point commun qui revient assez souvent chez Corneille une sorte de constatation fataliste dans l'illusion comique on en parlait avec Jean Serrois Alcandre dit ainsi de notre espoir la fortune se joue tout s'élève ou s'abaisse au branle de sa roue et son ordre inégal qui régit l'univers au milieu du bonheur à ses plus grands revers or dans Paul Yeuct dont il faut rappeler que le titre exact c'est Paul Yeuct martyr à la scène 3 de l'acte 4 un dialogue sublime entre Paul Yeuct et Pauline Paul Yeuct dit ceci je considère plus je sais mes avantages et l'espoir que sur eux forment les grands courages ils n'aspirent enfin qu'à des biens passagers que troublent les soucis que suivent les dangers la mort nous les ravit la fortune s'en joue aujourd'hui dans le trône et demain dans la boue et leur plus haut éclat fait tant de mécontents que peu de vos Césars en ont joui longtemps j'ai de l'ambition mais plus noble et plus belle cette grandeur périt j'en veux une immortelle un bonheur assuré sans mesure et sans fin au-dessus de l'envie au-dessus du destin est-ce trop l'acheter que d'une triste vie qui tantôt qui soudain me peut être ravi qui ne me fait jouir que d'un instant qui fuit et ne peut m'assurer de celui qui le suit c'est par excès d'ambition que Paul Yeuct n'est pas ambitieux c'est par la conscience de la vanité de tout ce qui n'est pas Dieu mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de vanité dans la conscience de la vanité de tout ce qui n'est pas Dieu est-ce qu'il n'y a pas un orgueil supérieur à l'orgueil lui-même est-ce qu'au fond Paul Yeuct n'est pas la victime là aussi lui-même de sa propre hubris pas dans la conception de la pièce on peut la dire comme ça si on veut mais dans la conception de la pièce il est mu par Dieu pour être un instrument il ne se veut rien d'autre il ne se pose pas il ne pose pas il ne se met pas sur un piédestal il se sacrifie dans l'idée qu'il était fait pour ça je dirais qu'il y a Claudel n'aimait pas du tout Corneille mais il y a un côté que nous comprenons mieux à travers ce que la dramaturgie cornelienne nous a appris il y a un immense esprit de sacrifice et je crois que sans cette dimension émotionnelle forte du sacrifice nous ne nous comprenons pas alors bien sûr c'est un sacrifice qui ne pleure pas c'est un sacrifice qui ne tremble pas si vous voulez il est intéressant qu'il y ait des stances magnifiques dans Paul Yeuct Corneille a voulu renouveler le coup si j'ose dire du CID mais dans le CID l'estance c'est parce qu'il y a des atermoiements il y a un choix Rodrigue ne sait pas comment choisir et à la fin il trouve une synthèse il réussit à passer et à obtenir l'amour tout en faisant son devoir parce qu'il sait que grâce à son devoir fait il continuera d'être admirable pour Chimène ici les stances sont curieuses elles ne sont en rien une phase d'hésitation Paul Yeuct est sûr de son affaire ce n'est plus un débat rhétorique c'est un poème mystique c'est à dire qu'il chante sa décision en opposant la vision d'ici bas la vision des vanités la vision d'au-delà qui permet de prendre conscience que tout n'est que vanité en dehors de Dieu et en opposant les deux choses il n'a même pas besoin de balancer ni même de choisir puisque l'une abolit l'autre nous sommes donc devant un type de dilemme qui est peut-être le dilemme cartésien c'est le dilemme entre l'erreur et la vérité et ça il n'y a pas à choisir il n'y a pas à choisir il faudrait discuter d'ailleurs du fait que Pauline que Rodrigue choisisse véritablement entre l'amour et l'honneur mais ça c'est une autre affaire c'est le site Metavie qui l'a décidé avant d'hésiter mais ça c'est une autre histoire l'estance dont vous parlez elle se trouve à la scène 3 de l'acte 4 vous avez le mot de Sartre quand je délibère les jeux sont faits donc c'est cela la scène de dilemme mais oui et chez Bergson la liberté le geste précède la décision qui elle-même précède la délibération qui vient ultimement et rétroactivement ratifier une décision qui elle-même précède un geste où toute liberté l'existence précède les sens gagnant du temps alors ici on revient chez Corneille on est à la scène 3 de l'acte 4 les fameuses temps dont vous avez parlé sont si belles et si peu hésitantes d'ailleurs qu'elles méritent d'être entendues sources délicieuses en misère féconde que voulez-vous de moi flatteuse volupté honteux attachement de la chair et du monde que ne me quittez-vous quand je vous ai quitté allez honneur plaisir qui me livrait la guerre toute votre félicité est sujette à l'instabilité en moins de rien tombe par terre et comme elle a l'éclat du vert elle en a la fragilité certes Patrick Dandré Paulieux n'hésite pas néanmoins c'est un homme qui se persuade c'est un homme qui se convainc alors ça marche ça s'appelle la prière ça s'appelle la prière la prière c'est l'art d'élever un cantique pour se ressourcer dans la conviction de Dieu en oubliant les prestiges démoniaques d'un réel qui trompe et il aura raison puisqu'à la fin il fera le bonheur de Pauline et qu'il la gagnera puisqu'elle l'épousera mystiquement par le martyr partagé enfin pas le martyr partagé tout de même mais au moins par le baptême partagé il y a donc là véritablement l'aboutissement de ces stances que j'appellerais des stances d'exaltation par rapport aux stances de dilemme qui sont celles lucides tout autre que Pauline le prendrait mal sur l'heure quand même il va même jusqu'à donner Pauline à ses vers ça c'est un grand élan de générosité et c'est un des moments où nous devons frémir d'exaltation rappelons que Pauline est toujours amoureuse de ses vers elle aime Paulieux parce qu'on le lui a ordonné Paulieux que tu aimes Pauline donne Pauline à ses vers laquelle refuse enfin on fait assaut de grandeur c'est la sanctification du sacrifice bien sûr c'est une tragédie de l'immolation de soi mais n'oublions jamais sinon ce serait vraiment masochiste que cette immolation de soi est une manière de se redécouvrir si vous voulez d'adhérer à soi-même de se découvrir dans le sacrifice et de devenir soi-même si vous voulez une lecture amusante de ce que l'on peut comprendre de Paulieux comme de temps en temps pour titiller le débat vous le faites voici comment Voltaire résumait la chose ces quatre lignes que diriez-vous d'un gendre de monsieur le gouverneur de Paris qui serait Huguenot et qui accompagnant son beau-père le jour de Pâques à Notre-Dame irait mettre en pièce le ciboire et le calice et donnerait des coups de pied dans le ventre à monsieur l'archevêque et aux chanoines c'est la relativité des choses quand on enlève le poème c'est ce que ça donne mais ce que ces lignes ne comprennent pas c'est ce sur quoi la tragédie est fondée c'est-à-dire le décollement du visible et de l'invisible c'est-à-dire la double lecture le décollement entre l'évidence profane et l'intuition sacrée c'est ce qui permet de sauver Paulieu quand il dit je ne regarde Pauline que comme un obstacle à mon bien on a envie de lui dire quand même qu'une telle phrase est monstrueuse d'ailleurs c'est à la même Pauline qu'il fait des serments d'amour comment cet homme-là peut-il donner le sentiment de se dédire soudain en la regardant comme un obstacle à son bien au fond ça se comprend par cette distinction que Voltaire néglige entre le visible et l'invisible pardonnez-moi vous parlez comme un confident ou vous parlez comme le cœur antique c'est-à-dire comme nous parlons ici je parle comme un misérable au fond comme un affranchi dans le domaine humain nous sommes des êtres humains mais la poésie veut que les personnages corneliens soient des êtres d'exception des êtres d'exaltation c'est donc la mesure au-dessus mais je souscris tout à fait ce que vous dites ce sont des gens absolument infréquentables mais ça nous ne le répéterons pas non et on le garde entre nous néanmoins cette pièce dont on peut suivre la trajectoire ascendante verticale fabuleusement verticale qui conduit à cette conversion sur laquelle on va revenir pour clore cette émission mais juste avant ça quand même cette pièce dont on peut suivre l'élan mystique l'élan l'élan de conversion cette pièce est dramatique parce que c'est construit sur les deux plans mais cette pièce peut aussi être lue malgré tout avec l'œil d'un humain pour son malheur peut-être incrédule et qui regarde tout ça en n'y voyant rien d'autre que fanatisme pathologie et masochisme de la part d'un héros sacrificiel ou la quête de la singularité dans l'exception et je crois que nous ne pouvons pas même si nous regardons de ce point de vue humain qui est un point de vue moral finalement et pas religieux un point de vue moral nous ne pouvons pas sacrifier cela qui est l'accomplissement de l'individu dans sa singularité dès lors qu'il ne sacrifie pas autrui or il ne sacrifie pas il induit en Pauline ce qu'il suppose virtuel en elle et prête à s'accomplir nous avons ainsi des degrés je dirais que Pauline elle est toute proche de la conversion elle est convertie d'abord Félix est un peu plus loin lui on le convertit par nécessite et Séver qui est peut-être de l'autre côté Séver est par sa vision morale et sage entre les deux religions et il va donc faire l'intermédiaire le personnage de Paul Eugt est peut-être un personnage extrême la tragédie Paul Eugt n'est pas une tragédie qui promeut l'extrême donc on ne peut pas condamner la tragédie en ne regardant que le personnage de Paul Eugt n'oublions pas que Corneille nous a construit un système d'optique et là je reviens à votre illusion comique un système optique dans lequel les points de vue sont variés c'est un prisme et il ne faut jamais oublier ce prisme et cet effet que produit un spectacle un spectacle c'est pas un seul personnage qui parle avec d'autres qui sont des fers-valoirs ce sont des personnages qui échangent le fait est que la fin de la pièce donne raison à Paul Eugt moi ce qui me rend cette pièce antipathique j'ai cru comprendre non mais c'est sublime il y a des moments où vraiment on a envie de lui dire qu'il ne l'a pas volé quand Paul Eugt dit non non persécuté et soyez l'instrument de nos félicités celle d'un vrai chrétien n'est que dans les souffrances les plus cruels tourments lui sont des récompenses Dieu qui rend le centuple aux bonnes actions pour comble donne encore les persécutions mais ces secrets pour vous sont fâcheux à comprendre ce n'est qu'à ces élus que Dieu les fait entendre ça ne donne pas envie d'être élu si vous voulez le discours selon lequel on ne chercherait pas Dieu si on ne l'avait déjà trouvé et où par conséquent la conversion ne concerne que les convertis et où par conséquent le dolorisme promet la rédemption ou la douleur promet la rédemption tout cela a quelque chose d'antipathique malgré tout et je le dis à dessein précisément parce que c'est l'humain qui proteste c'est parce que nous lisons cela avec d'abord une connaissance des connaissances théologiques limitées les miennes le sont aussi il y a beaucoup de comment dirais-je d'influence de la pensée jésuite dans cette affaire et n'oublions pas que derrière l'élan de grâce qui mène Paul Eugt il y a aussi toujours conservé le sens de la liberté d'abord je voudrais faire remarquer que Paul Eugt n'a tué personne il a détruit des idoles de bois dont il pense qu'elles sont des leurs qui induisent des persécutions du meurtre et de la mort n'oublions pas quand même que d'après cette tragédie ceux qu'on sacrifie ce sont les chrétiens n'oublions pas que Paul Eugt il va être trucidé donc la victime ne nous trompons pas de camp si vous voulez ce n'est pas un fou de dieu qui va mettre une bombe Paul Eugt c'est quelqu'un qui se contente de se détruire lui-même avec l'idée que si les autres n'ont envie ils seront touchés aussi s'ils ne sont pas touchés tant pis donc il y a tout de même une limite et je dirais un équilibre quand même parce que je crois et je continue de croire que par là Paul Eugt accomplit son destin donc il accomplit son être donc il accomplit sa subjectivité donc il est dans la liberté bien sûr c'est la notion de liberté chrétienne c'est à dire la liberté conçue comme l'adhésion entière pleine et sans réserve au dessein de dieu c'est une définition très particulière pour nous de la liberté parce que ce n'est pas une définition en termes d'alternative en termes de choix nous n'avons pas le choix mais notre choix c'est d'adhérer c'est la liberté vrai alors venons-en pour finir à ces effets de liberté qui vous donnent raison Patrick Dandré au fond puisque cette liberté qui rappelle d'ailleurs la fin des deux sources de la morale et de la religion où Bergson décrit au fond l'influence que les grands mystiques peuvent avoir sur les autres un peu à la manière dont le vent incline les roseaux ou par le bel exemple d'une vie ou par le bel exemple d'un destin on finit par convertir les autres précisément parce qu'on ne cherche pas à le faire et qu'en définitive il n'est nul besoin d'être prosélyte le prosélytisme serait davantage un aveu de faiblesse de fait Poliuchte n'est pas prosélyte néanmoins néanmoins il n'est pas prosélyte parce qu'il détient la vérité c'est mon dieu c'est le vrai c'est le seul il vous regarde il vous entend peu m'importe au fond que vous adhériez à la cause qui est la sienne et c'est en tenant ce genre de discours que Poliuchte aboutit à la conversion de Pauline scène 5 acte 5 c'est magnifique c'est un monologue extraordinaire et à la conversion de Félix qui relève davantage peut-être en l'occurrence du calcul comme Félix en est coutumier que de la grandeur ou du calcul de Corneille qui avait besoin que la pièce s'achève et qui devait savoir ce qu'on ferait de Félix comme il fallait que ça se termine bien enfin si j'ose dire Félix est converti et donc il devient une sorte de Poliuchte en tout petit et pour nous c'est plutôt pour le spectateur c'est encourageant ça prouve que même quand on part de très loin on peut arriver à une petite élévation je pense qu'il y a ce sens un peu universel qu'avaient les jésuites de la perfection bien partagée mais il faut savoir qu'effectivement c'est peut-être ça la clé de tout Poliuchte ne vise pas la perfection il vise la sublimité c'est pas la même chose je dirais qu'il y a en sévère une forme de perfection il y a en Poliuchte une forme de sublimité n'oublions pas que toutes les tragédies sévère en un mot c'est le personnage oui n'oublions pas que toutes les tragédies de Corneille sont ainsi partagées entre des héros doubles à côté du Cid il y a Don Sanche à côté de Horace il y a Curias et cette dualité elle doit être comprise comme un dialogue et je pense que la pièce c'est le dialogue entre des formes d'accomplissement et des réalisations de soi les unes réservées vraiment à des gens très très particuliers dans l'exploit absolu et les autres dans une conscience raisonnée du possible du faisable du souhaitable et dans une certaine mesure une alliance de ces deux idéaux à travers une conception de la liberté et il me semble que ce qui apparaît paradoxalement peut-être même dans cette vision outrancière des choses que présente Paul Yeugd c'est cette liberté absolue qui est pour une société chrétienne d'admettre une forme très particulière mais tout de même de suicide les belles réussites sont difficiles autant que rares merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous